Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans ce nouveau stream, dans ce nouveau planétarium virtuel et aujourd'hui on va un peu s'amuser avec Space Engine et puis voir un petit peu ce qu'on peut voir comme trou noir dans Space Engine. Salut CapCry, bienvenue, bonsoir, allez c'est parti. Oh la planète Mercure, et bien voilà vous savez avec quoi je jouais la dernière fois que j'ai ouvert Space Engine. Hello Buckshot, this is not actually the moon, this is Mercury, this is the planète Mercury, this is not the moon. Et donc ouais, donc là on est en train de regarder Mercure et on va aller voir le trou noir supermassif qui est au centre de notre galaxie. Si j'arrive à vous rappeler des raccourcis clavier. Donc SGR c'est parce que c'est dans la constellation du Sagittaire, donc SGR c'est le code de Sagittaire. A étoile, c'est parce que c'est parce que c'est le trou noir qui est au centre, enfin c'est un trou noir. Et donc voilà, c'est pour ça que ça s'appelle Sagittaire A étoile. Les étoiles c'est pour indiquer que c'est un trou noir. Et donc nous voilà à proximité du trou noir. Donc le trou noir, donc évidemment on ne voit pas le trou noir directement, on voit juste la matière qui est autour du trou noir et qui va émettre de la lumière. Et tiens je me demande un truc, si on accélère le temps, est-ce qu'on va réussir à voir les orbites des étoiles autour du trou noir ? On accélère le temps, on accélère le temps beaucoup là quand même. Ah quand même si, ça y est on commence à voir les choses qui se déplacent. Donc il y a les lois de Kepler. Salut Negara, bienvenue ! On est en train de regarder des trous noirs. Là c'est le trou noir du centre de notre propre galaxie. Donc il y a les lois de Kepler qui nous disent que plus un objet va être proche de ce qu'il orbite, plus son orbite va être rapide. Et donc c'est bien ce qu'on voit ici. Et bien donc là on a accéléré le temps beaucoup beaucoup beaucoup. On est déjà en presque en 3000. Et on voit les étoiles qui sont très très proches du centre qui bougent très vite. Et les étoiles qui sont plus éloignées qui bougent plus lentement. Et d'ailleurs c'est comme ça que, donc c'est comme ça avec ces orbites des étoiles qui sont autour, qu'on a eu la première confirmation qu'au centre de notre galaxie il y a bel et bien un trou noir. C'est parce qu'on a observé les étoiles qui étaient à proximité. Et on a vu qu'elles bougeaient tout autour d'un même point. Donc là c'est ce qu'on voit, il y a certaines étoiles qui sont dans des orbites très elliptiques. Donc je ne vois pas du tout mon curseur. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Je le vois très très mal. Mais donc il y a des étoiles qui sont sur des orbites très très elliptiques. Genre là il y a une petite rouge qui s'éloigne vachement. Mais à chaque fois elle finit par revenir vers le centre. Pouf, là elle s'éloigne. Elle continue de s'éloigner, continue de s'éloigner. J'ai confiance qu'elle finira par revenir. Mais en tout cas, les autres étoiles là qui sont un peu plus proches du trou noir, on voit bien qu'elles finissent par revenir, qu'elles orbitent toutes autour de quelque chose qui est là. Et du coup comme toutes ces étoiles orbitent autour de quelque chose, on voit bien qu'il y a des interactions gravitationnelles qui se passent. Et bien on en déduit qu'il y a un trou noir quelque part au milieu. Et on va essayer de se rapprocher, de voir ces choses là d'un peu plus près. Donc là en se rapprochant, on commence à voir la résolution pour voir des étoiles qui sont encore plus proches du trou noir. Donc on voit que vraiment ça se déplace vite. Alors évidemment, elle ne se déplace pas à cette vitesse là dans la vraie vie. Là on est fois 100 000 je crois si je ne dis pas... Non, on a multiplié le temps par 1 million à peu près, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça va beaucoup plus vite que dans la vraie vie. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose au milieu. On vient de dépasser le trou noir ! Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je vais essayer de re-sélectionner Sagittaire A étoile. Ok. Et ça y est, on est centré dessus. Et on va remettre le temps à un défilement normal. Et on va essayer de se rapprocher du trou noir. Et on va changer le mode de visualisation. On va passer en mode caméra. Pour essayer de voir un petit peu plus de détails. Et là on commence un petit peu à voir le disque d'accrétion. Et là on voit aussi le jet central. Et Sagittarius A étoile, on pense qu'il a effectivement un disque d'accrétion. Il y a des travaux qui montrent que c'est vraisemblable qu'il y a un disque d'accrétion. Donc là pour le coup, le fait qu'il y ait un disque d'accrétion autour de ce trou noir-là dans Space Engine, c'est assez réaliste. Bon, toujours un peu le reproche que je fais parfois à Space Engine, c'est que c'est difficile de distinguer ce qui est vraiment réaliste. Et ce qui est imaginé à partir de ce qu'on connaît. Mais là en tout cas, Sagittarius A, il a bien un disque d'accrétion et des jets. On pense que c'est possible qu'il ait des jets. Donc on peut continuer à se rapprocher. Et là on voit que les gens de Space Engine, ils ont décidé d'avoir des trous noirs qui sont façon Nolan et pas façon physique réelle. Il y a un article qui a été fait autour des trous noirs qui sont représentés dans le film Interstellar. Donc vous avez peut-être vu ou entendu parler en tout cas du film Interstellar. C'est un film de science-fiction. Et dedans il y a notamment un trou noir en particulier, qui est représenté. Donc depuis le vaisseau spatial, il y a des gens qui voient le trou noir. Et Christopher Nolan a demandé à des physiciens de lui faire des modèles de ce à quoi ressemblerait le trou noir. S'il y avait effectivement ces gens qui se baladaient à proximité du trou noir. Et donc il y a des simulations qui ont été faites, des modèles qui ont été faits pour voir un petit peu à quoi ça ressemblerait. Et Nolan il a décidé de quand même pas suivre tout ce que lui disaient les physiciens. Il y a certains trucs qui sont très réalistes dans la représentation d'un trou noir de Christopher Nolan. D'ailleurs quand j'étais à la fac, la première slide de mon cours d'objets compacts, donc le cours sur les trous noirs, les étoiles à neutrons, etc. Et bien c'était une image du film de Christopher Nolan. Donc c'est quand même pas une mauvaise illustration, mais elle est incomplète. Et ouais comme tu dis Capraille, il manque justement l'effet Doppler. Normalement on a un décalage vers le rouge d'un côté et vers le bleu de l'autre côté d'un trou noir. Je dois peut-être même pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble dans le papier. Donc là c'est le trou noir, celui du haut c'est le trou noir façon Christopher Nolan. Et juste en dessous, c'est ce à quoi ressemblerait le trou noir avec le modèle plus complet, qui prend en compte plus d'éléments physiques. Et après si on prend en compte encore plus d'éléments physiques, le trou noir il ressemble à ça. Parce qu'il y a plein d'effets relativistes qui se passent. Il va y avoir l'effet Doppler, comme tu dis Capraille, qui va faire qu'il va y avoir un côté qui va être plus bleu, l'autre qui va être plus rouge. Parce que les trous noirs, ils ont deux propriétés. Il y a une propriété, c'est la masse du trou noir. Et l'autre propriété, c'est sa rotation. Donc les trous noirs peuvent tourner sur eux-mêmes. Et cette rotation, elle va avoir un impact sur la lumière qu'on reçoit. Et donc on peut continuer à se rapprocher de ce trou noir. Et on peut continuer à se rapprocher de ce trou noir. J'essaye de ne pas dépasser le centre du trou noir. Et là on voit un truc plutôt rigolo. C'est qu'on a l'impression que le disque se déforme. Et donc ça aussi, c'est purement des effets gravisationnels. La lumière qui provient de derrière le trou noir et qui arrive jusqu'à nous. Et bien elle va suivre l'espace-temps. Et ça va courber. Enfin ça va nous donner l'impression que la lumière suit une trajectoire courbe. Et du coup, on va voir par au-dessus du trou noir. De la matière qui normalement est directement derrière. Donc toutes ces couches qui sont là. Et bien en fait, elles sont derrière le trou noir. Et c'est juste une illusion d'optique qui fait que nous on les voit au-dessus. Et ouais, ça commence à faire mal à la tête. La relativité générale, ça fait souvent cet effet-là. Et donc on peut continuer à se rapprocher. Et on peut faire un truc. C'est qu'on va essayer de regarder vers les étoiles. Ah oui, évidemment, on est en mode photo. Donc on est sous-exposé. Je vais essayer de changer le mode d'exposition. Ça y est. Donc là, on voit les étoiles. Là, on voit la surface du disque d'accrétion. Et donc le disque d'accrétion, en fait, c'est juste plein 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 de matière qui est en orbite autour du trou noir. Et donc là, normalement, si je recule, je devrais aller globalement en direction du trou noir. On n'y voit rien. Je vais me rapprocher encore un petit peu du centre pour vous montrer... Pour vous montrer ce que j'ai envie de vous montrer. On se rapproche, on se rapproche, on se rapproche du trou noir. Là, on est presque à l'horizon des événements. Et on va regarder vers les étoiles. Et donc là, en fait, les étoiles, elles sont toutes vachement bleues, en fait. On peut le voir, donc on s'éloigne du... Si on s'éloigne du trou noir... Donc là, on est en train de s'éloigner du trou noir. Et donc là, on voit, il y a des étoiles qui sont plus jaunes. Alors, il y a certaines étoiles qui sont bleues, mais il y en a qui sont plus jaunes, plus orangées. Donc là, on retourne en arrière, on retourne en direction du trou noir. Mince, je suis partie trop vite. Encore trop vite. Et donc là, en fait, c'est les mêmes étoiles qu'on est en train de regarder que tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, elles sont toutes bleues. Et donc ça aussi, c'est un des effets de la relativité générale. C'est ce qu'on appelle le blue shift. Le blue shift gravitationnel. Donc c'est juste que, comme le redshift cosmologique, donc le redshift cosmologique, c'est quand l'espace, l'espace-temps se dilatant, il va faire que les longueurs d'onde vont se décaler vers le rouge. Les longueurs d'onde de la lumière vont se décaler vers le rouge. Et là, c'est le contraire, en fait. En fait, on a une contraction de l'espace-temps, en quelque sorte. Et ça va faire que la lumière va être décalée plutôt vers le bleu. Donc c'est le blue shift gravitationnel. Et à l'inverse, s'il y avait quelqu'un extérieur qui regardait en notre direction, et bien il nous verrait tout rouge, pour la même raison. Donc lui, il verrait que notre lumière, elle est de plus en plus étendue, avec des longueurs d'onde de plus en plus longues. Et donc il verrait notre lumière qui est décalée vers le rouge, et donc il nous verrait tout rouge. Et depuis l'intérieur du trou noir, quand on regarde ce qui se passe à l'extérieur, et bien on voit tout qui est de plus en plus bleu. Et d'ailleurs, si on tombe dans un trou noir, et bien on finira par voir un point. Donc on va avoir plus que l'horizon des événements, et le monde extérieur, ça sera juste un petit point, enfin pas un point, mais un petit disque, qui devient de plus en plus petit au fur et à mesure qu'on tombe vers le trou noir. Et à la fin, on verra un point rouge, qui va devenir blanc, puis bleu. Et en fait, ce point rouge qu'on verra, c'est le fond diffus cosmologique. Donc c'est les premières lumières qui ont été émises par... par... au tout début de l'univers, en fait, il y a de la lumière qui a été émise, la première lumière qu'on réussit à traverser l'univers. C'est quoi l'horizon des événements ? J'y reviens. Donc la première lumière qui a réussi à traverser l'univers, quand l'univers a commencé à être translucide, parce qu'au tout début de l'univers, l'univers il était opaque. Et donc c'est cette toute première lumière qui a réussi à traverser l'espace intergalactique. On appelle ça le fond diffus cosmologique. Et cette lumière, en fait, elle est émise en ondes micro-ondes. Donc normalement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir du tout. Mais à force d'être décalé vers le bleu, parce que les micro-ondes, c'est des longueurs d'onde qui sont très 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 grandes. beaucoup plus grandes que la lumière rouge. Et bien la lumière qui nous provient du fond diffus cosmologique, les longueurs d'onde, elles seraient de plus en plus courtes. Et elles finiraient par arriver dans le rouge. Et puis après, dans le visible, on verrait blanc et puis bleu, etc. Et du coup, on recevra effectivement, comme tu dis Capraille, on recevra effectivement des plus grandes doses de rayons X et de rayons gamma. Donc au fur et à mesure qu'on tombe vers le centre du trou noir, et bien effectivement, la lumière qui serait visible, elle aussi va être décalée vers l'ultraviolet, puis les rayons X, puis les rayons gamma. Et donc effectivement, on recevra des doses, des quantités de rayonnements électromagnétiques, de plus en plus énergétiques. Et du coup, il y a Neigara qui demande c'est quoi l'horizon des événements. Alors l'horizon des événements, c'est le nom qu'on donne à la dernière partie autour du trou noir de laquelle de la lumière peut s'échapper. Donc un trou noir, ça va être un objet hyper massif. Et tellement massif que même la lumière, elle ne va pas réussir à sortir, elle ne va pas réussir à décoller de ces objets. Quand on prend une planète ou une étoile ou n'importe quel corps céleste, et bien on peut calculer une vitesse à partir de laquelle c'est possible de quitter l'orbite de cette planète ou de cette étoile. Et plus l'objet est massif, plus cette vitesse va être élevée. Donc pour la Terre, il faut décoller à 11 km secondes. Et pour le Soleil, il faudrait décoller à une vitesse beaucoup plus élevée. Et pour un trou noir, cette vitesse à laquelle il faudrait décoller pour pouvoir s'échapper, elle est tellement élevée qu'elle est au-dessus au-dessus de la vitesse de la lumière. Et bien évidemment, ce n'est pas possible de dépasser la lumière, la vitesse de la lumière. Alors je dis évidemment, mais c'est une des conséquences de la relativité générale, c'est qu'on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Et du coup, il y a un endroit où la vitesse à laquelle tu as besoin d'aller pour pouvoir t'échapper, c'est la vitesse de la lumière. Donc c'est cet endroit-là qu'on appelle l'horizon des événements. Et tout ce qui est à l'intérieur de ce cercle, la lumière, il faut qu'elle aille. Enfin, il faudrait aller plus vite que la vitesse de la lumière pour s'en échapper. Et du coup, on ne peut pas recevoir de messages qui proviendraient de l'intérieur de l'horizon des événements. Et du coup, c'est pour ça qu'on appelle ça l'horizon des événements parce qu'on ne peut pas voir ce qui se passe après. Voilà. Et oui, c'est poétique comme nom. Les physiciens sont de grands poètes. Et du coup, si on se rapproche, alors je vais changer le mode d'exposition. On se rapproche à nouveau du centre du tronc noir. Donc là, on voit toujours le jet. Le disque d'accrétion avec ses anneaux concentriques. On se rapproche, on se rapproche, on se rapproche. Et normalement, on devrait finir par voir ce que je veux montrer. Nous sommes à 27 unités astronomiques du centre. Donc 27 fois la distance Terre-Soleil, concrètement. et on continue de se rapprocher. 23 unités astronomiques. Il est grand, le disque d'accrétion, quand même. Parce que là, on va quand même à beaucoup de fois la vitesse de la lumière. Et donc, l'horizon des événements, ça va être la limite qu'il y a entre le disque d'accrétion et là où il n'y a plus de lumière qui nous arrive. Parce que le trou noir, il est là. Et un truc réelot, c'est que les trous noirs, en fait, ils ne sont pas vraiment noirs. Alors ça, c'est une découverte qui est quand même relativement récente. C'est l'effet, en fait, de la radiation de Hawking. Donc c'est possible dans certaines conditions pour que de l'énergie s'échappe d'un trou noir. et c'est lié à des considérations de physique quantique. Et donc, tu peux avoir des paires d'éléments qui vont spontanément se générer sur le bord du trou noir. Dans le vide, il peut y avoir des paires d'éléments, de petites particules qui apparaissent. et qui vont chacune partir dans une direction. Et si cette paire de particules apparaît juste au bord, c'est tout à fait possible pour qu'il y en ait une qui parte vers l'extérieur et une qui parte vers l'intérieur. Et du coup, ça fera une toute petite radiation. Et c'est ce qu'on appelle les radiations de Hawking, parce qu'elles ont été découvertes par Stephen Hawking, le célèbre physician. Et donc, les trous noirs, mais en fait, ils ne sont pas complètement noirs. Ils émettent quand même de l'énergie. Et pour autant que je sache, c'est de l'énergie qu'on n'a pas encore les moyens de détecter. Il faudrait avoir des instruments beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissants que ceux qu'on est capable de faire. Donc à l'heure actuelle, c'est quelque chose qu'on ne sait pas détecter. Mais en tout cas, le modèle le prédit. Et pour les tout petits trous noirs, les trous noirs vraiment microscopiques, eh bien, ça pourrait même mener à la disparition d'un trou noir. Donc un trou noir pourrait s'évaporer spontanément. Donc si un trou noir microscopique se forme, eh bien, avec ce phénomène de radiation de Hawking, il va s'évaporer. et Capraï qui demande est-ce qu'on connaît la fréquence d'apparition de ces paires de particules ? Oui, on connaît la fréquence d'apparition de ces particules. C'est ce qu'on appelle aussi parfois l'énergie du vide. Donc, c'est lié à ça. Et je ne suis pas capable de vous expliquer beaucoup plus en détail que ça. Mais oui, on sait, on est capable de quantifier combien de particules vont apparaître dans un volume donné. donc si on prend un mètre cube de vide, eh bien, on sait qu'il y aura tant de particules qui vont se former toutes les temps d'années. Et ouais, ce principe de bon, on n'est pas capable de le voir, mais on sait que ça existe. Et ouais, c'est énorme. En fait, il y a plein de découvertes qui ont été faites comme ça. C'est comme avec le trou noir, justement, qu'on a eu la confirmation du fait qu'il y avait un trou noir à cet endroit-là de notre galaxie parce qu'on a vu les orbites des autres étoiles. Et ouais, donc Negara qui dit un peu comme la découverte de Neptune ou Uranus, je ne sais plus. C'est peut-être juste Neptune et Pluton qu'on a découvertes comme ça, parmi les planètes ou ex-planètes. Et là, c'est évidemment des simulations, c'est un modèle qui est présenté dans Space Engine pour montrer un petit peu à quoi ressemblerait un trou noir. Et parce que dans la vraie vie, des images qu'on serait capable de prendre d'un trou noir, eh bien, on voit surtout une tâche floue. Une tâche floue, un espèce d'ando flou. Les meilleures images qu'on ait pour le trou noir de la Voie lactée, en gros, la résolution, elle est de dizaines de millions de kilomètres. Sachant que la Terre, elle est à 140 millions de kilomètres du Soleil, ça vous donne un petit peu une idée de la taille du pixel. Donc la résolution, franchement, pas ouf. Mais du coup, ouais, donc ces images qu'on voit de trou noir, c'est évidemment des simulations. Et dans la vraie vie, si on regarde avec les télescopes qu'on a, on n'a évidemment pas d'image aussi détaillée du trou noir au centre de notre galaxie. Donc on n'est absolument pas capable de dire si effectivement il y a bien les anneaux qui sont répartis de cette façon-là. Mais Space Engine essaye généralement d'avoir des choses qui sont plutôt réalistes par rapport à ce qu'on connaît. Et puis après, tout ce qu'on ne connaît pas, il rajoute des pixels comme bon lui semble. Et par exemple, là, ça fait plus une spirale que des anneaux. Alors je ne sais pas si c'est lié à la perspective ou si c'est effectivement que c'est modélisé avec une spirale. Mais ça, par exemple, on ne connaît pas les détails du disque d'accrétion. Donc on pense qu'il y a un disque d'accrétion autour du trou noir central dans notre galaxie. Mais on ne sait pas quelle structure il a, on ne sait pas les détails fins, on ne sait pas si par exemple il y a des anneaux, s'il y a des spirales. Parce que dans les disques d'accrétion qu'on sait observer, que ce soit les disques d'accrétion autour des étoiles pour former les planètes, que ce soit les anneaux de Saturne, donc toutes ces formes de disques en orbite, on sait qu'il y a des structures qui apparaissent, parfois des anneaux, parfois des spirales, parfois des trucs un petit peu asymétriques. Mais autour du trou noir central de notre galaxie, on ne sait pas encore à quoi ça ressemble. Mais on se doute qu'il doit bien y avoir des structures, parce que dans tous les autres disques d'accrétion qu'on est capable d'observer, on observe des structures qui apparaissent et puis les modèles nous disent qu'il devrait y avoir des structures. Parce que dès qu'il y a une petite turbulence, ça va provoquer par exemple une agglomération de la poussière dans un endroit du disque et des choses comme ça. Et donc voilà pour le trou noir du centre de notre galaxie. Et ce trou noir, c'est un trou noir qui est super massif. Donc il y a plein de choses intéressantes autour. Il y a le disque d'accrétion, il y a les jets qu'on avait vus au tout début. Donc les jets, c'est causé par la matière qui va tomber et puis rebondir en quelque sorte et ça va partir vers le haut, dans la direction perpendiculaire au disque d'accrétion. Donc ce trou noir-là a plein d'éléments un peu intéressants à regarder autour. Mais en fait, la plupart des trous noirs ne vont pas être des trous noirs super massifs. Ça va être des trous noirs soit de masse intermédiaire où on en connaît très peu, soit des trous noirs de masse stellaire. Donc des trous noirs qui font peut-être 8 fois la masse de notre Soleil par exemple. Donc pas très très lourd. Ce trou noir-là qu'on est en train de regarder, il fait plusieurs milliards de fois la masse de notre propre Soleil. Donc vraiment, super massif, c'est pas abusé comme terme quoi. Parce que là, c'est l'ordre du milliard de fois la masse du Soleil. Mais il y a des trous noirs qui font peut-être 8 fois la masse de notre Soleil. Et en fait, c'est ces trous noirs-là qui sont les plus nombreux. La plupart des trous noirs vont être de masse faible. Et du coup, ils vont pas forcément avoir de disque d'accrétion. Ils vont probablement pas avoir de jet. Enfin, très certainement pas avoir de jet même. Et je suis même pas sûre qu'ils soient représentés dans Space Engine. Ça, je vais aller jeter un oeil. Ça m'intrigue. Si on cherche par exemple Cygnus X1. Ah ah, il y est ! On va voir ce que nous montre Space Engine. Et donc, quand on parle de taille, on considère que le point central ou avec le disque. Donc, quand on parle de la taille du trou noir, on va considérer que la boule qui est au milieu, la boule noire depuis laquelle la lumière va pas s'extraire. Et après, il va y avoir le disque d'accrétion qui peut avoir, lui, une autre taille. Mais quand on... Quand on parle de la taille d'un trou noir, généralement, on parle de juste le rayon de la partie centrale. La partie de laquelle la lumière peut pas s'extraire. Et bonjour, Berthold Despoils. Bienvenue parmi nous. Et donc, une technique de physicien-physicienne pour n'avoir ne serait-ce qu'une idée, qu'un ordre d'idée des grandeurs. Donc, tu veux dire, par exemple, sur... Quand je dis que ça fait un milliard de fois la masse, ce genre de choses... Ouais, non, c'est vrai que l'esprit humain n'a pas vraiment l'habitude de parler de millions et de milliards. Et du coup, c'est assez difficile vraiment de s'imaginer ce genre de choses. Et j'ai pas forcément vraiment d'astuces. C'est surtout que à force de parler de ces choses-là et de comparer, de parler de trous noirs, par exemple, du coup, je prends un peu une habitude de dire « Ah bah oui, tiens, ça c'est plus grand que tel autre trou noir. Ça c'est trois ordres de grandeur plus grand que tel autre objet. » et un petit peu de proche en proche comme ça. De dire « Ah bah tiens, ça c'est la distance Terre-Soleil. » Et puis du coup, « Ah bah ça, c'est la distance Soleil-Neptune. » « Ah bah ça, c'est la distance entre le Soleil et l'étoile la plus proche. » Et donc un petit peu comme ça, un petit peu de proche en proche, de se construire un petit peu une échelle de grandeur dans sa tête. je trouve que ça aide. Et pareil, pour les masses, de dire « Ah bah tiens, le Soleil, c'est 10 puissance 30 fois la masse de la Terre. » Et donc ça, le trou noir supermassif, c'est 10 puissance 6, donc un million de fois la masse du Soleil. Et pareil, de proche en proche, comme ça, d'un petit peu de se construire une échelle de grandeur. Mais je connais pas vraiment mieux que ça. Donc je suis désolée, j'ai pas vraiment de bonnes réponses à ta question. Donc voilà. Et donc là, on est à Cygnus X1, mais normalement, il y a un trou noir quelque part dans les parages, mais je sais pas trop comment le trouver. Soit. Et souvent, les petits trous noirs, en fait, les trous noirs qui font la masse de quelques étoiles, la masse d'une étoile, ou de quelquefois notre Soleil, eh ben, c'est des trous noirs qu'on va repérer par rapport à leur interaction avec ce qui se passe autour. Donc on va voir, ah bah tiens, il y a telle étoile qui se déplace bizarrement, c'est qu'il y a un truc autour duquel elle est en train d'orbiter. Et puis après, on calcule la masse du truc qui est en train d'être orbité, et puis on se dit, ah bah tiens, ça fait quand même dix fois la masse du Soleil. Si c'était pas un trou noir, ça devrait émettre beaucoup de lumière. Et là, ça émet pas beaucoup de lumière, donc c'est que ça doit être un trou noir. Et puis sinon, dans les trous noirs un peu connus, il y a celui qui est au centre de M87. Donc M87, c'est une galaxie, une galaxie elliptique, avec un trou noir super massif au centre. Et c'est le trou noir dont on a pris une image. Alors, vous vous souvenez, peut-être en 2019, il y avait eu des annonces dans la presse qui étaient passées pour parler de la première photo qu'on prenait d'un trou noir. Alors moi, je m'en souviens, c'était assez extraordinaire à l'époque que j'étais à l'IRAP, donc à l'Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie. Et quand on a su qu'il allait y avoir cette conférence de presse pour annoncer cette découverte, et bien on s'est tous réunis dans la salle de conf pour regarder la conférence de presse en live, parce qu'on était juste trop fous que ça soit possible et qu'on ait réussi à prendre cette photo. On avait juste trop envie de voir le résultat. Et donc il y avait tout le labo quasiment qui était en ébullition, parce que vraiment c'était assez ouf. Et donc c'est le trou noir dont on a réussi à prendre une photo. Et si vous avez vu les photos, vous savez que ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on voit ici. Parce que les photos qu'on arrive à voir, elles sont beaucoup plus pixelisées. Et donc tout ce qu'on voit dans les images qu'on prend pour de vrai du trou noir au centre de la galaxie M87, on voit un anneau un peu flou et on voit un espèce de blob au milieu de l'anneau qui bouge au cours du temps. Ce qui était vachement intéressant parce que ça nous disait qu'effectivement le disque était en rotation, conforme au modèle. Et donc voilà, c'était assez fou. Et donc Space Engine, là, bel et bien modélisée. Et donc là, je pense que si on se rapproche, on va voir un petit peu les mêmes choses. Probablement un petit peu les mêmes choses. Je pense que c'est de toute façon qu'ils ont utilisé le même code pour tous les trous noirs qui sont simulés. Donc vraiment, juste des différences mineures d'un trou noir à l'autre. Hince, je suis allé trop loin. Je suis toujours trop loin. C'est mieux. Et je suis encore allé trop loin. C'est une catastrophe. C'est assez difficile de régler la vitesse, je trouve, dans Space Engine quand on se déplace comme ça. À chaque fois, je galère. Je galère pendant très très longtemps. Et donc voilà, on voit un peu les mêmes effets. Le bleuissement avec à cause de la gravité, à cause du champ de pesanteur. Et puis, l'horizon des événements. Et tiens, je me demande un truc. Je vais essayer d'afficher les étoiles d'arrière-plan. Il y a un truc que j'aimerais bien savoir. Et ouais, pour régler la vitesse, j'utilise la molette de la souris. Ah, ça y est, on voit les étoiles. Et effectivement, on le voit bien. Là, c'est bien modélisé. Là, on voit, les étoiles, elles forment un petit peu un arc de cercle. Si on regarde loin du trou noir, les étoiles, elles sont un peu éparpillées de façon aléatoire. Et si on regarde juste à côté du disque d'accrétion, eh ben, les étoiles, elles ont l'air un petit peu de suivre une courbe comme ça. Et donc ça aussi, en fait, c'est un effet gravitationnel. C'est comme le disque d'accrétion tout à l'heure qu'on voyait, donc la partie qui est derrière qu'on voyait au-dessus. Et ben là, c'est pareil, c'est la lumière des étoiles qui sont derrière qui va être déviée. Et du coup, on va voir la lumière de ces étoiles par au-dessus. Donc, même principe. Et donc, c'est représenté dans Space Engine, donc je suis assez contente. C'est vraiment pas mal. Et du coup, là, on voit, les étoiles, elles se font pousser par le disque au fur et à mesure qu'on se rapproche. C'est assez rigolo. Et donc, Négara qui demande est-ce qu'il y a la même chose au centre d'Andromède ? Et ouais, Andromède aussi, elle a un trou noir supermassif en son centre et on pense que la plupart des grandes galaxies spirales ont un trou noir supermassif en leur cœur. Et pareil pour les grandes galaxies elliptiques, on pense aussi que la plupart quand même ont un trou noir supermassif au milieu. Il y a les galaxies naines qui sont des petites galaxies qui peuvent avoir des formes très irrégulières où là, il n'y a pas forcément de trou noir supermassif mais en tout cas, les grandes galaxies, globalement, on pense qu'il y a un trou noir supermassif au centre de chacune d'entre elles. Et puis, dans une galaxie, en plus de ce trou noir supermassif qui est au milieu, il va y avoir plein, plein, plein de tout petits trous noirs. alors tout petits, la masse de 10 fois le soleil. Et alors, fun fact, si comme dans le film de Star Trek qui était sorti vers 2011, 2010 peut-être, 2009, je ne sais plus, notre étoile était soudainement transformée en trou noir, et bien, donc comme ça, juste le soleil, il se transforme en trou noir sans ajout de masse, sans rien d'autre qui se passe, de façon tout à fait improbable, comme dans Star Trek sait si bien le faire, et bien, la Terre, elle ne bougerait pas, elle continuerait sur son orbite, sur sa petite orbite à la même distance, à la même distance du soleil brutalement transformé en trou noir. Et donc, la scène dans laquelle, dans Star Trek, ils se font tout à coup aspirer par, je ne sais plus quel objet qui a été transformé en trou noir, et bien, elle est complètement irréaliste parce que ce qui compte, c'est la masse de l'objet. Donc tant qu'il n'y a pas plein de masse qui a été rajoutée, il n'y a pas de raison que l'orbite a changé. L'orbite, elle ne va dépendre que de la masse, elle ne va pas dépendre du type d'objet. La gravité, elle s'en fiche de savoir si c'est une étoile, une planète, un trou noir, une galaxie. Elle va se comporter de la même façon avec tout le monde. Et donc, dans Star Trek, cette scène est tout à fait irréaliste. Voilà. Et normalement, on peut réussir à aller jusque à l'intérieur du trou noir. Donc là, on est toujours à 12 années lumière. Et donc là, ça y est, on est dans le trou noir vraiment pour de vrai. Vraiment dans le trou noir. Et donc, on ne voit plus rien. Et donc là, c'est c'est bon art pour réussir à sortir. Voilà. Donc là, vous ne voyez peut-être pas, mais je suis en train de tourner dans tous les sens, dans toutes les directions. Et on ne voit absolument rien. Et ce n'est pas une question d'exposition. Tout à l'heure, j'avais réglé l'exposition. Voilà. Donc là, c'est le mode d'exposition dans lequel on voit les étoiles normalement. Et donc, on ne voit aucune étoile, on ne voit plus rien. Et effectivement, c'est ce qu'on verrait dans un trou noir. On ne verrait plus rien. Voilà. Eh bien, merci. Merci d'être venu pour ce planétarium. On va revenir vers la Terre. Merci beaucoup d'être venu. J'espère que ça vous a plu. Et puis, on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles aventures de planétarium. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, à bientôt. Ciao, ciao ! Bonne soirée ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501